Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de March Comes In Like A Lion, et en VO, ça donne SANGATSU NO LION, on dirait presque le nom d'une incantation style Naruto. Dans ce manga, tu vas suivre l'histoire de Kiriyama Rei, ce qui ? Un lycéen assez triste au demeurant. On sent dès le début du manga qu'il est en proie à un certain malaise et à une sorte de renfermement. Mais c'est pas tout, puisque Rei est à moitié lycéen, mais également à moitié joueur de shougi. Tu connais le shougi ? Alors je t'explique. En fait, c'est un jeu de plateau japonais assez proche des échecs. Tu veux en savoir plus ? Bah, va sur Wikipédia. C'est bon, on peut reprendre ? Alors, notre ami Rei, il vit tout seul à Tokyo. Ouais, durant son enfance, ses parents et sa petite soeur ont eu un accident de la route et… bah je te fais pas de dessin. À ce moment-là, il a été recueilli par un pote de son père, maître en shougi. Mais bon, revenons-en au présent de Rei. À Tokyo, il traîne souvent avec trois soeurs, les Kawamoto et leurs chats. Mais en en reparlera. Et Sangatsu no Lion va nous faire vivre le quotidien de cette fine équipe, entre matchs de shougi, cours au lycée, mais surtout avec la création d'un véritable foyer pour Rei, grâce aux trois soeurs et leur dîner en famille. Le trait de ce manga est hyper plaisant. Ouais. Il est pas très technique en apparence, mais il combine habilement dans simplicité, humour et poésie. Dans un sens, ça me rappelle un peu le dessin de Kono Fumiyo, voire même celui d'Asano Inyo. Un truc frais, légèrement tremblotant, faisant littéralement parler les sentiments des personnages dans les regards, dans les ambiances. Je m'emballe peut-être un peu vite, mais je t'assure que c'est un ressenti très particulier. En plus, Umino Chika, la mangaka, alterne brillamment dans sa manière de dessiner. Esquisse rondouillarde et kawaii par moments, puis dessin plus précis, mais en sous tension. Les décors ont du poids et collent vraiment bien avec les ambiances générales, tout en zénitude et en intimité. Pas facile et surtout surprenant pour une histoire se déroulant à Tokyo. Pour la réale, j'ai été époustouflé, je m'explique. Tu vas avoir une grosse impression d'accumulation hyper plaisante, une sorte de… bordel organisé. Cases, bulles, ono, annotations, traits de mouvement, trames… Tu te retrouves parfois avec tout ça au même moment, et c'est super fluide. Pourtant, pas facile de faire passer la pilule, mais elle a nos problèmes. En plus de ça, t'as de l'originalité dans les découpes de cases, dans la forme des bulles, dans le placement des textes, dans la gestion des onomatopées, et les compositions sont très clean. Un résultat totalement maîtrisé à mon sens. Pour l'édition, Kana a sorti ce titre dans une collection que j'aime beaucoup, Big Kana. La cover VF a opté pour un recadrage de son homologue Jap, style photo qui rend vraiment bien. Pour la trad, je la trouve au top car deux éléments sont bien maîtrisés. La traduction des nombreuses onomatopées et celle des intermèdes sur le shogi de Zenzaki Manabu, un maître de cette discipline. T'as aussi le fait que chaque chapitre soit présenté avec une illustration narrative, et ces dernières se suivent en nous racontant une petite histoire sans bulles… saisissante. Ah, dernière chose. A l'époque de sa sortie en France, Kana avait eu la bonne idée d'offrir des fiches recettes avec les 7 premiers tomes de la série. Sympa comme tout. La charmante Umi no Chika est bourrée de talent et je suis pas le seul à le dire. Elle s'est fait connaître il y a près de 20 ans avec le fameux shoujo Honey and Clover. Ce titre a d'ailleurs reçu le prix Kodansha en 2003 et si tu doutes de la valeur de ce prix, mate un peu les lauréats des précédents opus. Elle débute Sangatsu no Lion en 2007 et remporte plusieurs prix critiques, un peu partout avec ce manga qui, au passage, est également un succès commercial avec de bons chiffres de vente. T'as même une déclinaison en animé qui a débuté fin 2016. Faut dire qu'il me faisait de l'oeil depuis son arrivée en France en 2017, mais… tu sais ce que c'est, tu lis un manga, t'en lis un autre, tu fais des vidéos, tu tousses… Bref, ce volume 1 est resté dans ma bibliothèque bien au chaud pendant plus d'un an. Il avait déjà fallu attendre 10 ans avant de le voir arriver du Japon, alors un an de plus. Mais ce que je peux te dire, c'est que je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. Il s'agit tout bonnement d'un excellent manga par rapport à mes goûts. Déjà, c'est un tranche de vie, mon style préféré. J'adore voir des personnages se développer en suivant leur quotidien et là, j'ai été servi. Rei, mais surtout les trois sœurs, sont super attachants. T'as qu'une envie, c'est de les connaître. Ils ont chacun leur force mais surtout leur faiblesse qui les rendent vraiment humains. Et le plus cool, c'est qu'avec ce volume 1, tu sens que t'as vu que le sommet de l'iceberg et que leur développement va continuer au fil des volumes. Enfin, j'espère. Il y a un gros aspect d'optimiste dans ce titre avec la bienveillance dont fait preuve les sœurs à l'égard de Rei. Un vrai message d'accueil très positif, surtout dans notre monde en proie à l'individualisme à outrance. Après, j'ai adoré l'humour de ce titre. Que ce soit avec les parodies diverses et variées, avec la petite sœur mais surtout avec les chats. J'avais la banane sur le visage durant toute ma lecture. Maintenant, a contrario, ce manga sait aussi te prendre aux tripes et te mettre les larmes aux yeux car le passé des membres de notre nouvelle famille est on ne peut plus douloureux. Tout ceci est articulé de manière hyper bien rythmée et tout s'enchaîne à la perfection. En parallèle, t'as bien entendu l'univers du Shogi qui est également développé même si, pour le moment, c'est pas amené au premier plan et que ça reste, pour Rei, un simple moyen pour fuir son passé tortueux. A ce propos, faut quand même que je te parle de Nikaido, un autre jeune joueur de Shogi s'auto-proclamant ami slash rival de Rei. Il est fun, très fun avec sa coolitude à deux balles. Mais en plus de ça, tu sens qu'il peut apporter pas mal de choses à la construction future de l'histoire. De toute façon, je t'en dirai pas davantage car je pense que c'est le genre de manga qui doit être lu pour en saisir toutes les qualités. En tout cas, tu l'auras compris, j'ai vraiment bien accroché à ce March Comes In Like A Lion et j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Et en lien avec ce Sangatsu no Lion, ta King of Shogi, un seinen en huit tomes mettant le Shogi au cœur d'un drame familial meurtrier. Difficile aussi de passer à côté d'Ikaru no Go. Avec ce merveilleux titre, c'est le Go, autre jeu de stratégie nippon, qui est mis en avant. Tu vas suivre les aventures d'Ikaru et de Sai, un fantôme de l'époque Heian, spécialiste de cette discipline. Tu peux aussi te familiariser avec Umino en lisant Honey and Clover. Pour le coup, on te parlera dans ce titre d'une romance sur les fonds d'études artistiques. Et puis, comment passer outre un de mes mangas favoris, une référence en terme de comédie romantique aux tranches de vie, Maison Ikoku ? En français, on a appelé ça Juliette, je t'aime. Là, c'est Godai Yosako qui va tomber raide dingue d'Otonashi Kiyoko, la concierge de sa résidence. Problème, cette dernière est veuve depuis quelques mois. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire March scumb in like a lion. Je te laisse et continue de suivre la voix du manga. J'ai pas de la voix du manga. Je t'aime. 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 Je